Salut les amis, bienvenue à Charleville-Mézières, ici à la plaque tournante, quoi de mieux qu'un disquaire indépendant pour parler de musique. D'ailleurs c'est le seul disquaire indépendant des Ardennes, n'hésitez pas à y venir, il y a plein de vinyles partout. Et vous êtes soulagés, oui, ça y est, la prog elle est diffusée sur tous les réseaux sociaux du Cabaret Vert. On est en compagnie de Julien Sauvage justement pour en parler un tout petit peu. Alors cette édition 2023 va bien sûr être sur 5 jours, 5 scènes, plus de 115 artistes vont être programmés. Pour l'instant on a connaissance, et vous l'avez vu, d'une cinquantaine de noms avec de très très belles têtes d'affiches. Julien bonjour. Bonjour Olivier. Toujours directeur du festival ? Toujours. En bidoum maintenant. En bidoum effectivement, avec un recrutement récent. Donc la programmation, tu l'as dit tout à l'heure en conférence de presse, celle aussi entre ambitieuse et équilibrée. Oui c'est ça, ambitieuse, parce qu'on veut vraiment profiter, capitaliser des dernières éditions qui ont été vraiment réussies. Je pense qu'on a des bases solides pour pouvoir maintenant emmener le festival sur la scène européenne, mettre Charleville et les Ardennes sur la carte de l'Europe. Donc ça c'est ce côté effectivement assez ambitieux et international de la programmation. Et en même temps équilibré, je dirais sur deux sujets, à la fois d'un point de vue artistique. On retrouve quand même une programmation assez importante en électro, assez importante en hip-hop, assez importante en guitare, avec quand même toujours comme d'habitude, des petits noms, des futurs talents de demain. On a l'habitude maintenant, on peut le prouver sur ces dernières années qu'on a réussi à sortir quelques belles choses. Mais en même temps un équilibre aussi, qui va peut-être avec le genre musical, mais qui va sur les âges, sur les générations, garder la génération qu'a construite le cabaret vert dont je fais partie, avec les Say Priscille, les Chemical Brothers, les Dropkick Murphys. Mais aussi être sur un festival qui vit dans son temps, un festival moderne. On pourrait parler de Turnstile, de Youngblood, ou du quatuor de rap français, d'Amso, Hamza, PLK, Zola. Et puis cette petite fierté, toujours, d'arriver à avoir un ou deux gros noms internationaux, qui vont faire très peu de dates en France, très peu de dates en Europe. En l'occurrence, Calvin Harris, qui sera date unique en France, et puis qu'on n'avait jamais vu depuis que c'est devenu un gros gros nom en France. Donc on est quand même hyper fiers, surtout que c'est l'artiste qui est venu toquer à notre porte. Donc on se dit que là, la seule date pour l'instant qui est vraiment annoncée, c'est Coachella pour lui tout seul dans le désert. Et derrière, Cabaret Vert à Charleville-Mézières. Donc là, c'est la classe. Dites-nous ce que vous en pensez de la programmation, qui vient donc d'être tout juste dévoilée sur le site du Cabaret Vert et les réseaux sociaux, avec de très très belles têtes d'affiches. Calvin Harris, tu le soulignais, The Chemical Brother, Cypress Hill, Damso, Lumpal, Youngblood, PLK, Dropkick, Murphy, Sternstyle, Armza, et bien d'autres. Il n'y a que 50 noms pour l'instant de révélés. C'est ça, une petite moitié. Il en reste encore une bonne soixantaine. C'est ça, tout à fait. Avec une évolution cette année qu'on va donner. Je crois que le festival cherche toujours à se renouveler, cherche toujours à s'améliorer. Et donc là, il y aura une petite évolution avec une vraie cinquième scène qui existait déjà jusqu'à présent, Le Temps des Cerises, mais qu'on veut vraiment booster autour de la musique reggae, du dub, avoir une sorte un peu de dub corner, des sound systems, etc. Donc ça va faire effectivement quelques artistes en plus par rapport à l'année précédente. 17e édition du Cabaret Vert, petit clin d'œil à Arthur Rimbaud. Est-ce que ça va être une date anniversaire ? On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, disait Arthur. Alors, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans ? À un moment donné, ça a failli être effectivement un peu le sous-titre de cette édition. Au final, pour plein de réflexions diverses et variées, on s'était dit que c'était peut-être un peu private joke. Donc on va le garder, mais ça va être un sous-sous-titre. On va s'amuser un peu avec de temps en temps à l'année. Et notamment, notre carte de vœux, d'ailleurs, je n'ai pas encore fini de toutes les renvoyer alors qu'on est le 1er février. Bravo ! Mais nos cartes de vœux, justement, se battent là-dessus. C'est 17 ans avec le han qui est rayé pour mettre 10 sons à la place. Donc on veut garder un peu ce clin d'œil. Mais tout comme on s'est toujours dit, on veut faire des clins d'œil à Rimbaud, mais on ne veut pas non plus être putassier et le récupérer pour rien. C'est d'ailleurs pour ça que le Cabaret Vert s'appelle le Cabaret Vert. Certes, c'est un poème de Rimbaud, mais c'est probablement, avant que le festival arrive, un des poèmes les moins connus d'Arthur Rimbaud. Donc c'est l'utiliser sans que ça soit trop commercial non plus. Julien Sauvage est avec nous dans ce direct depuis la plaque tournante à Charles-le-Ville-Méziens. Un très très bel endroit que je vous invite à fréquenter. Si vous êtes amateur de vinyle, vous allez être gâté. Parce que franchement, il y en a tout un éventail de choix de style pour vous. Et puis un patron qui, pour le coup, qu'on aime beaucoup, on le soutient. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qui ne se contente pas juste de vendre du vinyle. Tout l'intérêt pour vous en venant sur ce lieu, c'est d'avoir également du conseil, de l'orientation musicale. Des fois, on a un peu tendance à tourner en rond. Lui ouvre un peu des portes, nous permet d'aller voir un peu des artistes qu'on ne connaît pas forcément. Et je pense qu'il fait un gros, gros, gros boulot qu'on voulait soutenir. Dernière question, Julien. Évidemment, c'est un éco-festival, une sorte d'ovni dans les festivals français. En étant peut-être un peu prétentieux, je dirais même qu'on est les pionniers du développement durable. Puisque cette charte de développement durable qui évolue, bien entendu, elle est là depuis la première édition en 2005, à l'époque où ce n'était pas du tout à la mode, de bankable, marketing, de faire du développement durable. Donc, c'est vraiment dans notre ADN et on le fait parce qu'on y croit. Et ça commence déjà par consommer local, mettre en avant les artisans locaux, ce qui fait des circuits courts, des retombées économiques locales. C'est un cercle assez vertueux. On n'est pas des bobos, des ayatollahs du développement durable. On essaye juste d'avoir un peu de bon sens et d'être pratique. Je vais me faire l'avocat du diable quand même. On parle beaucoup du mot sobriété en ce moment. Alors, la question, c'est comment concilier un grand, gros festival avec cette notion de sobriété ambiante ? Alors, effectivement, c'est un paradoxe. Comment aujourd'hui un grand événement peut allier la sobriété à la masse ? Je dirais que déjà, il y a une première chose dont il faut être conscient. C'est que depuis la nuit des temps, si je peux même prendre la Rome antique, etc., les gens ont toujours eu besoin de se retrouver. Il y a toujours eu des événements de masse. Et donc, je pense que ça, c'est au fond de notre ADN. Et c'est un sujet dont on s'empare très fortement. Jusqu'à présent, on était vraiment sur le développement durable pur. Là aussi, je pense que nos bases sont plutôt assez solides. Et on a lancé une grande démarche qui est assez coûteuse, d'ailleurs, l'année dernière, une double étude, triple étude, une étude de mobilité de notre public, une étude d'impact environnemental pour voir un peu comment le festival pouvait agir positivement et surtout pas de détruire la faune et la fleur qui pouvaient être présentes sur le festival. Donc, à chaque fois, on s'appuie sur des cabinets spécialisés. Et puis surtout, un bilan carbone. Le bilan carbone va nous permettre d'avoir une vraie photographie de ce qu'est le Cap Barrevers aujourd'hui et de pouvoir, derrière, développer tout un plan d'action sur plusieurs années. On se donne au moins cinq ans. Et je ne sais pas si on va y arriver, mais on va essayer de prouver que l'événementiel peut se faire de manière durable s'il est réfléchi. Alors, il y a un sujet qu'on abordera très peu, c'est l'artistique. Je n'imagine pas dire qu'on programme que des artistes à 200 km à la ronde. Ce n'aurait pas forcément de sens. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je rappelle notamment qu'on est en train de travailler. Je pense que d'ici trois ou quatre ans, ça va vraiment se réaliser sur l'implantation d'une centrale hydroélectrique en plein cœur du festival qui permettra de produire entre 30 à 50 % de ce que consomme le festival. On commence à voir fleurir pas mal de panneaux photovoltaïques sur le festival. En tout cas, on commence sur l'énergie. On a mis en place l'année dernière des trains de nuit pour pouvoir repartir vers Reims, qui est quand même une des premières origines du public d'un point de vue géographique. des offres de trains sur l'ensemble du Grand Est, le TER Grand Est, où le retour est à 1 euro. Pour l'instant, on avait commencé des actions. On veut essayer maintenant de reprendre un peu de hauteur en ayant un bilan carbone fait par un prestataire extérieur qui nous permettra d'avoir une vue honnête, objective, et puis de découler un plan d'action qui sera forcément dans le contexte assez ambitieux. L'année dernière, puis je terminerai là-dessus, on considère que le cabaret vert, c'est un terrain de jeu et d'expérimentation. Je ne pense pas que demain, régler la problématique de la pollution qu'engendre le cabaret vert va changer le monde. Par contre, changer le comportement des gens qui fréquentent le cabaret vert à l'année, là, pour le coup, ça a un vrai impact. Pour autant, on expérimente et on tente. Et l'année dernière, on avait toute une partie du site qui fonctionnait grâce au soutien de plusieurs structures, Enedis en tête, avec un groupe à l'hydrogène. Et ça a été une quasiment grande première. Et je peux vous avouer que quand on a débarqué avec ça auprès des services de l'État, il n'y a aujourd'hui pas de texte qui encadre ce type de solution. Aujourd'hui, l'hydrogène, soit il est mobile, soit il est pérenne fixe. Mais de l'éphémère fixe, ça n'existait pas. Et donc, il y a un trou, il y a un vide juridique là-dessus. Donc, on travaille avec les services de l'État, avec les pompiers, avec Enedis, sur ce type de solution. Et puis, on ne va pas abandonner. Les idées, ce n'est pas ce qui manque. Merci, Julien, de nous avoir accordé cette interview. On se retrouve du 16 au 20 août au cabaret vert. Salut ! Sous-titrage ST' 501